Bonjour, Martin, technicien ski et ski de randonnée chez Glishop. Je vais vous présenter la trousse d'entretien Glishop confectionnée à partir de produits VOLA. Chez Glishop, nous avons choisi la marque VOLA, qui est présente depuis 1935 sur le marché du FART. Depuis des années, elle a su s'imposer aux yeux des skieurs et des professionnels de la glisse comme une référence dans le monde de l'outillage et du FART de glisse. Toutes les opérations que je vais réaliser sur des skis, vous allez pouvoir réaliser les mêmes opérations sur vos planches de snowboard, de snowscoot ou de mini-ski. En fait, tout ce qui a une semelle est d'écart. Voici la trousse TART. Idéale au fond de votre sac, elle va vous permettre de conserver vos skis au bon état. Elle se compose d'un stick de farc liquide, d'une bougie de couleur noire, d'une paire d'élastiques pour maintenir les stops-ski, d'une rack métallique, d'une gomme ainsi qu'un infuteur de poche. Un ski le plus propre, le plus sec possible et surtout à température. Trouvez un endroit où vous pourrez poser le ski de manière stable. Chez Glee Shop, nous vous proposons un étau duo à un tarif préférentiel. Deux, trois petits outils à avoir en plus de la trousse TART. Un petit pinceau, un chiffon. Moi, j'utilise une brosse qui va vous permettre de nettoyer le ski entre chaque opération. Première chose à faire, c'est de bloquer les stops-ski. Pour ça, munissez-vous d'un élastique que vous allez venir accrocher d'un côté du stop-ski et d'un mouvement ample. Vous allez venir attraper l'autre côté du stop-ski. Maintenant, vous allez pouvoir commencer à travailler sur le ski. On travaille toujours le ski dans le sens de la glisse. Il est important de travailler sur une semelle de ski la plus propre possible. Pour cela, utilisez votre brosse ou votre chiffon et passez un premier coup pour enlever toutes les impuretés et toutes les saletés. Dans un deuxième temps, très délicatement, vous pouvez utiliser votre racle métallique et venir enlever les dernières impuretés. Pour reboucher votre ski, il faut que vous vous munissiez d'une racle métallique, de la bougie de Pitex noir et d'un briquet. Il ne sert à rien de reboucher les trous les plus fins. Vos réparations ne tiendront pas. On va se concentrer sur les trous les plus profonds qui mettent en danger le ski. Vérifiez qu'il n'y a pas d'impuretés à l'intérieur des trous si jamais, à l'aide de vos racles métalliques, vous pouvez venir enlever les petites poussières qui restent au fond du trou. Pour commencer la réparation, le but du jeu va être de faire fondre la matière plastique à l'intérieur de la réparation. Pour cela, faites chauffer votre Pitex à l'aide du briquet. Au bout d'un moment, il va se mettre à couler et à ce moment-là, vous pourrez mettre la matière dans le trou. Une fois votre trou rebouché, appliquez votre racle métal froide sur votre réparation chaude. Le choc thermique permettra de faire prendre la réparation. Puis attendez une dizaine de minutes. Pour enlever l'excédent de matière, utilisez vos tracs métalliques. Tenez-la de cette manière et vous allez pousser dans le sens de la glisse afin d'enlever les petits copeaux. Faites des mouvements rapides, précis, mais sans forcer. Une fois les trous rebouchés, vous allez pouvoir passer à l'affûtage d'écart. Pour cela, placez votre ski sur le champ à l'aide de votre étau. La technique qui m'a le plus convenu est de séparer le ski en trois parties. La spatule, le patin et le talon. Le but du jeu, ça va être de travailler sur ces trois parties de manière uniforme pour avoir un résultat le plus homogène possible. L'affûtage de votre ski, c'est ce qui va vous permettre d'avoir une bonne accroche et une bonne conduite de vos skis. On affûte toujours un ski en tirant son affûteur. Cet affûteur comporte deux côtés, un angle à 89 degrés et un angle à 88 degrés. L'angle à 88 degrés permettra d'avoir une meilleure accroche, mais il va s'user beaucoup plus rapidement. Choisissez soit un 89 en affûtant moins régulièrement, soit un 88, mais il va falloir reprendre régulièrement votre affûtage. On va commencer par la spatule. On va faire trois passages, puis après on va faire trois passages sur le patin et trois passages sur le talon. Il est inutile d'affûter les 15 cm des extrémités des skis. Ça le rendrait trop directif et compliqué à contrôler. Une fois votre affûtage terminé, vous allez utiliser votre gomme pour venir enlever le fil de quart créé lors de l'affûtage. Pour cela, il suffit de passer la gomme le long du quart. Faites plusieurs allers-retours et vous pouvez insister sur les extrémités. Vous pouvez passer au fartage de la semelle. Pour cela, vous trouvez dans la trousse un petit stick de fart universel. Ce petit stick est très facile et très pratique d'utilisation, mais rappelez-vous que c'est surtout un fart d'appoint pour de la glisse et il ne sera pas aussi efficace qu'un fart d'entretien réalisé à chaud. Pour l'appliquer, il suffit d'utiliser le templon applicateur et de n'y mettre une fine pellicule de fart sur l'ensemble de votre ski. Essayez d'être le plus uniforme possible pour avoir la meilleure glisse. Rappelez-vous que le ski, plus il sera farté, plus il sera plat, plus il glissera facilement et plus il sera facile à contrôler. Une fois votre fartage terminé, votre ski est prêt à glisser. J'espère que j'ai été clair dans toutes mes explications. Si jamais vous avez d'autres questions sur le matériel ou sur la manière de les utiliser, n'hésitez pas à nous contacter par mail ou par téléphone. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt sur les pistes. Sous-titrage Société Radio-Canada